Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours de conjugaison destiné aux élèves de la quatrième année primaire, l'impératif présent des verbes troisième cours. Avant d'entamer le cours, on va faire un petit rappel sur le temps, passé, présent, futur, et les expressions par lesquelles on peut savoir le temps d'un récit. Pour le passé, on trouve les expressions hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière, le mois dernier, ainsi de suite, il y a beaucoup d'expressions. Pour le présent, on trouve des expressions telles qu'aujourd'hui, maintenant, en ce moment, et demain, le lendemain, après, prochainement, l'année prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain pour le futur. Passons maintenant au groupe de verbes. Le premier groupe qui rassemble les verbes qui se termine par ER, sauf le verbe aller. Le deuxième groupe, en général, on trouve dans ce groupe les verbes qui se terminent par IR, comme finir, choisir, blanchir, bâtir. Et le troisième groupe, qui rassemble le verbe aller, et les verbes qui se terminent par IR, comme venir, partir, voir, comme pouvoir, vouloir, de, comprendre, vendre, de, commettre, battre, comme battre, reconfaire, dire, lire, ainsi de suite. Et maintenant, on va entrer dans le vif de notre cours. Regardez la phrase. Faites attention à votre comportement en forêt. Prenez vos sacs à dos et mettez-vous en route. Dis-lui de respecter les consignes. Mets un nom en marche. Savez-vous le type de ces phrases? Ce sont des phrases impératives. Nous avons déjà vu qu'une phrase impérative sert à donner une interdiction, un conseil ou un ordre. Regardez la phrase. Fais attention à ton comportement. Cette phrase exprime un conseil. Fais. C'est le verbe faire conjugué aux deuxièmes personnes du singulier. Regardez la deuxième phrase. Prenez vos sacs et mettons-nous en route. Cette phrase exprime un ordre. Regardez les verbes. Prenez, mettons-nous. Prenez, c'est le verbe prendre conjugué aux deuxièmes personnes du pluriel. Mettons-nous, c'est le verbe se mettre conjugué aux premières personnes du pluriel. Faire, prendre, se mettre appartiennent au qu'il groupe? Elles appartiennent au troisième groupe. Est-ce que vous avez remarqué que ces phrases n'ont pas de sujet et les verbes ne sont pas précédés par les pronoms tu, vous, nous? Pourquoi? Parce que ces verbes sont conjugués au présent de l'impératif. Et voici des exemples des verbes de troisième groupe conjugués au présent de l'impératif. Le verbe faire Fait, faisons, faites Prendre Prends Prenons Prenons Mettre Mets Mettons Mettez Allez Va Allons Allez Dire Dis Disons Dites Courir Cour Courant Courer Retenez bien qu'on emploie le présent de l'impératif pour exprimer un conseil, un ordre ou une interdiction. Le présent de l'impératif des verbes Troisième groupe ressemble au présent de l'indicatif mais sans écrire le pronom personnel. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à trois personnes. Le deuxième person du singulier tu Le premier person du pluriel nous Le deuxième person du pluriel vous J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.